Allez les suites maintenant de votre feuilleton du trésor. A la découverte cette semaine, vous savez, des animaux sacrés. Aujourd'hui, on s'intéresse aux vaches qui en Inde sont de véritables divinités. Elles font partie du décor et vivent en totale liberté dans les villes et à la campagne. Il existe même, vous allez le voir, des résidences un peu particulières quand même qui leur sont dédiées. Angélique Forgé avec Marion Lawemen et Antoine Morel sur place. A leur rythme, elles déambulent dans toutes les rues indiennes. Comme les voitures, les scooters ou les tuktuk, les vaches font partie du décor. Sur le bitume, elles ont toutes les priorités et tous les droits. Même celui de faire une pause, au beau milieu de la circulation. Les automobilistes doivent prendre leur mal en patience et slalomer entre ces bêtes imposantes. Mais pas question de s'énerver, ces vaches sont sacrées. Oui, parfois elles nous dérangent, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Les vaches sont comme nos mères. Dans notre religion hindoue, on ne peut pas les frapper. La vache est la plus grande sainte. En Inde, les hindous les considèrent comme des divinités. Dans ce temple du sud du pays, elles sont même vénérées. L'office du jour se tient avec cette vache à bosse. Pendant une heure, les moines lui chantent des louanges. La couvre de fleurs lui donne à manger. Les pratiquants les plus fervents se prosternent eux-mêmes à ses pieds. Ces vaches méritent d'être adorées parce qu'elles seraient l'enveloppe charnelle de tous les dieux hindous. Le corps de la vache est la résidence de 330 millions de divinités. En adulant une vache, vous priez pour toutes ces divinités en même temps. La vache est source de tranquillité d'esprit, de spiritualité. Érigée par les nationalistes en symbole de l'identité hindoue, les vaches sont de plus en plus protégées. Il est désormais interdit dans la plupart des régions du pays de les manger et de les tuer. Les bêtes âgées trouvent alors refuge, comme ici, dans des maisons de retraite pour vaches. Il en existe près de 25 000 en Inde. Quand on les caresse ici, elles sont très heureuses. Elles adorent ça. Cet agriculteur en prend soin bénévolement. Il s'est donné pour mission de les choyer jusqu'à leur dernier souffle. Jusqu'à la mort, elles vont être heureuses. Elles vont profiter de leur vie et partir paisiblement. Les vaches indiennes ont droit à tout, même à leur propre service d'ambulance. Depuis 9 ans, à New Delhi, Vinaï Kumar roule au secours des vaches malades ou blessées. Rejoins-moi directement là-bas. Je ne suis pas loin. Chaque jour, il reçoit jusqu'à 10 appels de passants inquiets pour la santé des vaches. On reçoit surtout des appels pour des vaches qui ont mangé du plastique. Plus rarement, c'est pour des accidents comme une pâte ou un sabot cassé. Ce matin-là, il est appelé au chevet d'une vache errante. Ses mamelles se sont infectées. Au fond de cette cour, les ambulanciers vont d'abord l'attacher. Passe-lui la corde autour du cou. Il n'y a pas de temps à perdre. L'animal doit être transporté d'urgence pour être soigné dans une clinique vétérinaire spécialisée. On l'amène dans l'ambulance et ensuite on va l'amener à l'hôpital. J'étais venu lui donner à manger, puis j'ai vu qu'elle était blessée et en mauvaise santé. J'ai tout de suite appelé l'ambulance. Il fallait qu'on trouve une solution. Adulé, sacralisé, les vaches en Inde seraient aujourd'hui plus de 300 millions, soit une pour quatre habitants. Et en Inde, vous allez voir, vous le savez peut-être d'ailleurs, s'il y a bien un animal respecté, que dis-je, adulé, vénéré, vous en avez entendu parler, c'est la vache. D'ailleurs là-bas, elle est sacrée. C'est un véritable dieu sur pattes et cet amour vache, il va au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Vous allez voir, ce n'est pas une légende Nicolas, c'est vraiment la réalité. Bonjour. Oui, bonjour William. Vous savez, quand je suis arrivé pour la première fois en Inde, je pensais que ces fameuses vaches chacrées que j'avais vues dans Tintin, par exemple, et bien c'était de la fiction, ou bien que ça n'existait plus, et bien je me suis largement trompé. Comme vous pouvez le voir, elles sont partout, parfois parées de très beaux tissus, et elles traversent les boulevards. Toutes les voitures doivent immédiatement s'arrêter, bien sûr, c'est le cas dans tout le pays, même dans les zones les plus modernes, comme ici à New Delhi. Et puis vous savez, l'Inde est divisée en 29 états, et bien dans 10 de ces états, manger de la viande de bœuf est strictement interdit, cela vous coûtera même jusqu'à 10 ans de prison, oui, de la prison. Et puis dans un autre état, le Rajasthan, un ministre des vaches a été nommé il y a de cela 2 ans, et puis au niveau national, un mirobolant budget de 87 millions de dollars vient d'être alloué pour le bien-être de ces dames à quatre pattes. Mais ce n'est pas tout, regardez tout de suite ce reportage, il est signé Lucie Le Guenier et Hélène Corby. C'est une cérémonie de prière entièrement dédiée aux vaches. Ici en Inde, l'animal est considéré comme un dieu à quatre pattes, une mère protectrice. Dans ce temple, rien n'est trop beau pour elle, tissu, collier de fleurs, et sur le front la marque rouge, le symbole sacré. Les plus fervents adorateurs viennent déposer leur offrande. C'est un moment très sacré pour nous, si on fait toutes ces prières pour les vaches, alors les dieux nous récompenseront. D'après l'hindouisme, des millions de dieux vivent à l'intérieur de la vache, c'est pourquoi au quotidien dans les villes, elles ont tous les droits. Les rues leur appartiennent, et même le trafic infernal s'arrête pour les laisser passer. Et puis il y a aussi les maisons de retraite pour vaches. Quand ces dames se font un peu trop vieilles ou quand elles sont blessées, elles sont accueillies ici. Des structures de ce genre, il en existe des milliers en Inde. Ça, c'est une de nos vaches handicapées. L'une de ses pattes est cassée, c'est celle-ci. Quand elle est arrivée, elle n'avait qu'un an et demi. 6 heures du matin, c'est l'heure de la traite. L'endroit fonctionne grâce aux donations et à la vente de lait. Le lieu est ouvert à tous les habitants. Allez, prends-le dans ta main. Oui, voilà, comme ça. Pour certains, un rituel incontournable avant d'aller travailler. Il y a des gens qui aiment gagner de l'argent. Moi, ce que j'aime faire, c'est venir ici. J'aime m'occuper d'elle. Je suis pour la protection des vaches. Protégée et vénérée jusqu'à ses excréments. Cette statue du dieu Krishna est faite en bouse de vaches. Rien de mieux paraît-il pour éloigner les mauvais esprits. Ce fervent pratiquant est convaincu de ses bienfaits. La bouse de vaches est purifiante. L'odeur aussi. Ça ne sent pas si mauvais. Tu peux sentir la pureté de l'arôme. Avec de telles qualités, les produits dérivés ne manquent pas. Shampoing, dentifrice, détergent et même des médicaments. Et voici le produit phare. Gomutra, c'est l'urine de vache. Pour commencer, ça tue toutes les mauvaises bactéries que l'on peut avoir. Ça nettoie aussi. Ça marche si vous avez des ballonnements, si vous voulez perdre du poids ou faire disparaître toutes vos maladies, du ventre ou d'ailleurs. Ça guérit même le cancer. Si pour les hindous, boire de l'urine de vache égage de bonne santé. En revanche, pas question d'entrecôte pour le dîner. Manger du bœuf dans certains états peut vous mener en prison. Ah oui, évidemment, ils n'en mangent pas, bien sûr. Nicolas, ce qu'on ignore ici, c'est que la vache sacrée est devenue aussi un véritable enjeu politique en Inde. Et donc parfois dans un sujet de discorde, je suppose. Oui, tout à fait, la vache qui se retrouve ici au centre des tensions qui traversent le pays, particulièrement les tensions entre les communautés hindoues et musulmanes. Cela n'a fait qu'empirer avec l'arrivée au pouvoir en 2014 de nationalistes hindous. Cela a galvanisé en quelque sorte les plus extrémistes d'entre eux. Ils ont monté des minis qui se prennent pour des justiciers chargés de protéger les vaches sacrées. Ils se croient au-dessus des lois et ils mènent de véritables opérations punitives contre tous ceux qui sont accusés de transporter de la viande de bœuf, de consommer de la viande de bœuf. Ils s'attaquent ainsi aux intouchables. Vous savez, ce sont ces castes les plus basses ici en Inde, ainsi qu'aux musulmans. Il y aurait eu une quinzaine d'assassinats dans ce cadre-là ces dernières années. Et en fait, ces extrémistes utilisent cette vache sacrée uniquement pour exprimer leur haine des autres communautés. Nicolas, pour terminer sur une note plus légère, il y a un autre animal, paraît-il, qui a un statut particulier en Inde, c'est le singe. Ah tiens, vous avez une touche là. Il y a votre copine qui vous a rejoint. Oui, tout à fait. Alors que vous me parlez des singes, notre ami la vache est en train de s'approcher petit à petit de la caméra. Et oui, c'est vrai, ce n'est pas à la hauteur des vaches, mais les singes sont également vénérés ici en Inde. Mais ça peut aussi devenir un sacré problème dans les grandes villes. Vous savez, les forêts en Inde sont en train de diminuer suite à la surpopulation. Et donc, les singes arrivent dans les grandes villes. Et les singes sont chaparders. Et donc, ils causent de nombreuses nuisances. Je me souviens par exemple de mon voisin du dessus qui rentrait chez lui avec deux grands sacs remplis de mangue. Eh bien, il s'est fait attaquer à l'entrée de l'immeuble et il n'a pas pu ramener une seule mangue chez lui. Moi, pour ma part, c'était mes clés de moto que j'avais mises sur le contact. Les singes, un singe est arrivé sur la moto, il a chapardé la clé. Voilà. Mais quand on vit en Inde, il faut être prêt à toutes les situations avec les singes comme avec les vaches. Et en plus, elle a, visiblement, elle comprend le français. Merci beaucoup, au revoir la vache et au revoir à Nicolas.